Alors, vu qu'on a bien fait les cons la dernière fois et que c'était assez rigolo, je pense qu'on va faire les cons aujourd'hui et que ça va être assez rigolo aussi. C'est pas ? Euh, vas-y, private jam. Euh, ce tinge. Nous voulons replayer. As-tu vu, comme je parle bien anglais, j'ai une année d'entraînement. Euh... Je sais pas à quoi ça sert, donc tant pis. On va donner 3 vies par personne. Gadget, oui. Test feature, je sais pas ce que c'est, donc peu importe. Confirme. Certains Rusty West part rejoindre l'équipe, je me demande vraiment qui c'est, je sais pas ce qu'il fait ici. Je crois qu'il est temps... ... d'être méga attirant. Ciao, Kanaku sur le chat. Bonne matinée pour toi, ou bonne nuit, je ne sais pas. Je sais jamais dans quel sens t'es, mec, donc... Quoi apporte. Ouh, Assep qui sort une créature un peu étrange. Je vais attendre un petit peu, voir si on a un 8ème qui arrive. Mais dans le cas contre... Enfin, si on a davantage de monde qui arrive, dans le cas contraire, on partira comme ça. Je crois qu'on peut partir comme ça, et puis les autres peuvent arriver entre-temps. C'est pas un gros problème non plus. Je rappelle que Brolala est complètement gratos sur Stoham. Vous pouvez pas jouer avec tous les personnages sur la version gratos, mais vous pouvez jouer avec une sélection d'entre eux. Et vu que Balaguer sur le chat demande comment on fait pour jouer avec vous, le moyen le plus simple est probablement de rejoindre mon groupe Steam, le groupe Shoka à Quartz sur Steam, avec un espace entre les deux, si je ne m'abuse. Et d'essayer de rejoindre l'une des personnes qui est déjà dans le match, comme moi par exemple, vu que je suis dans le groupe, comme Sikra, comme Pernoct, comme Wasp, ou comme Asseb. C'est vrai que je l'essaie le Monsieur Squelette, je ne l'ai pas testé. J'ai bien envie de jouer mon Thatch là, parce que j'ai débloqué une skin, enfin débloqué, parce que les développeurs m'ont donné une skin le Chuck, et qu'en plus je suis rose, mais... Je testerai bien les autres personnages que j'ai débloqués. Quelle main. Wasp, c'est Hornstein que tu joues là ? Oh Carnock, Carnock, quel manque de politesse. Jolie droite dans le vide. Oh fuck, il a sorti le marteau, faut arrêter de se moquer de lui. Ratée, héhéhé, encore ratée. Où sont mes pistolets là ? L'épée c'est bien rigolo, mais il n'y a que les pistolets dans la vie. J'ai vu une petite boulette de canon. Héhéhéhé. Oh sucre qui m'intercepte, Qui s'est lui-même fait... Ah non, c'est Asep Qui s'est fait intercepter par Carnot Oh, le joli boulet de canon, ça va être difficile De revenir là, tu sais Ouh, c'était la mine de qui, ça ? C'était la mine de... Wasp Acteur qui demande c'est quoi le numéro de la partie Je regarderai entre deux matchs Ou si je me fais éliminer, peut-être que je peux le voir, je sais pas Il faudra également que je dise à Twitch que je suis plus en train de jouer Avermintid Ouh, joli Ça n'a pas suffi, mais c'était joli Wasp a rajouté la petite touche Pour terminer Carnot, là-dessus Raté, dommage Sur la lance à réaction Olé, olé Du WC qui dit à Quartz, joue à The Division Pourtant, je l'ai mis à jour à chaque coup, donc c'est un peu bizarre Je vais en profiter que je me suis fait éliminer Pour changer ça Twitch n'est pas toujours très au point, là-dessus Mais bon Je t'aime bien Twitch Des fois, tu marches n'importe comment Et la plupart du temps, tu marches relativement bien Un gamin sur le chat qui dit la version complète avec tous les persos est payante Du coup, tu peux acheter en fait un DLC qui te donne tous les persos Il coûte je crois 19€ ou une connard comme ça Mais dans le cas contraire, c'est complètement gratos En fait, ça fonctionne un peu comme un Dota-like Avec un système de rotation des persos Réduit 66 sur le chat qui demande le nom du jeu, please Ça s'appelle Brawlhalla Brawlhalla 2LA Ça va se jouer entre Wasp et Carnac, là Et ça, c'est terminé Tout de suite Bon, j'ai fait de la merde sur ce match, soyons tout à fait honnêtes Super merde Je vais jouer un peu autre chose que Thatch Histoire de dire que je teste un peu les autres persos, quand même, merde Ceux que j'ai jamais joués Ouais, c'est lui, là Je sais pas qui c'est, mais On va le tester un peu Je peux échanger ça, je dis donc Je peux également échanger sa lance Ça, t'es stylé en bleu, tiens Parfait On a reçu quelques visiteurs de plus, entre-temps, call Nous avons Kaelic, la souris, dégage, s'il te plaît Nous avons Bulclem et nous avons Tirolo, également Ciao, Django sur le chat Random, comme les hommes Assep qui dit, elle est stylée, ta skin de Thatch Ouais, elle fait très Le Chuck, je trouve, parce que j'aime beaucoup J'aime beaucoup le Chuck, parce que j'aime beaucoup Monkey Island Ça va me faire bizarre de reconnaître mon personnage Parce que je le connais pas très bien, lui Comme arme, il a une hache et il a quoi d'autre ? Une lance, je crois, c'est ça ? Il a pas l'air rapide, en tout cas, comme garçon Ah, il est intéressant Ok Curieux, mais intéressant Ah, il est vraiment lent, par contre, la vache Elle est pas mal, cette attaque-là Parce qu'elle a une double Zone d'effet Ce qui veut dire que si tu le touches pas sur le premier coup Tu le touches sur le deuxième Ce qui est pas pour me déplaire Ok, trossonneuse Ah, il est particulier Ça dé plaisante, sa petite lance, également J'ai perdu mon arme à cause de vous, les mecs Et j'ai ramassé une grenade qui passait par là Ouais, je le savais également, le Samurai Je l'ai jamais joué, non plus Il a épée et arc L'épée, j'aime bien Mais l'arc, j'ai pas eu une super expérience avec, pour l'instar Poussette droite Je sais pas si je t'ai sorti avec ça Non, je t'ai pas sorti, mais Ça fait pas mal Regage Putain, je t'ai pas eu avec ça Ah bah, je t'accroche à la vie Sans façon Attention au marteau Oh oh oh, cette grenade qui arrive par derrière C'est comme ça On se fait surprendre J'ai plus de coups de bim Est-ce qu'il y aurait pas une arme qui traînerait dans le coin ? Je me suis fait sortir, malheureusement Ah, un Sepp qui est en train de mener, là La classe Avec son squelette archer, hein Qui a l'air relativement classe aussi Ah, l'âge, elle est vraiment supralante avec lui, la vache Vraiment très très lente Wow Salut, j'aime bien cette attaque, là L'espèce d'attaque double coup, elle est plutôt cool Oh shit, je me suis sorti par je ne sais qui Ouh, j'ai décollé Il reste Seb, il reste Wasp et il reste Tirlou La Seb mène Pour l'instant Tirlou vient de se faire sortir C'est la première fois qu'on voit Wasp en position de faiblesse en fin de match Je pense qu'il attend une arme Ouais Ouais, je crois que ça va être compliqué avec l'arc, là Ouais, t'as perdu ton avantage, la Seb Cela dit, t'as toujours l'avantage de la vie Je pense qu'avec l'arc, ça va être compliqué le duel Ok, hache contre arc Le truc c'est que la hache est très puissante mais également très très lente Oh oh, joli gifle De la part de Aseb, GG mec Aseb, Wasp et Tirlou sont notre podium du jeu C'est bon, c'est juste très fan, lui J'aime bien sa lance mais la hache, je la trouve un peu trop lente Je vais essayer Billy le Samourine Est-ce qu'il y en a avec lui ? Non, j'en ai Le sabre de base est très bien, vas-y Manque de rose, tout ça Ça manque de rose Manesco qui dit la Norvège, j'irais bien y faire un tour Et je te préviens, la vie est très chère là-haut Parce que les gens ont beaucoup d'argent, du coup C'est pas donné de vivre en Norvège C'est même plus cher que la Suède Faire gaffe De ce côté-là C'est à la voix quand je chef qui dit Le Québec c'est magnifique aussi Ouais, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup le Québec Notamment Montréal, c'est vraiment une ville Où je me verrais bien vivre, honnêtement Du coup cette ville Je crois que pour avoir Un peu visité ailleurs Au Canada J'ai pas vraiment vu de ville qui me déplaisait Plus que ça, je veux dire Toronto c'était sympa aussi Et Vancouver également Toronto ça fait très New York canadien Et Vancouver ça fait très San Francisco canadien En plus l'avantage à Vancouver C'est que t'es vraiment pas loin des Etats-Unis Vu que Seattle est vraiment Pas loin du tout Et je suis parti dans une dimension parallèle Ah malheureusement ce qu'il dit Mais ouais, ramène-toi Y'a pas que Montréal qui est bon à vivre Ouais, enfin Pour que je me déplace à Montréal Il faudrait que je trouve un taf à Montréal Bon, un taf qui m'intéresse Parce qu'on avait proposé un dernièrement C'est pas que ça m'intéressait pas Mais c'était pas quelque chose Dans lequel je pensais être très compétent Personnellement j'aime bien être bon à mon job Donc Oh shit J'ai un moment que je suis pas très doué Avec le H&M Je me fais Val-dingué depuis tout à l'heure Je vais essayer de choper l'arc Voir un peu Oh Merci Wasp Pour le coup une lance En pleine face Viens rechoper l'arc si possible Histoire de voir un peu ce que ça donne les attaques Je vais passer Je vais passer Je vais passer Non merci Je ne désire pas me prendre un coup de lance dans la gueule Allez Je t'ai touché sans faire exprès toi Désolé de ne pas être désolé Cycle tu m'en veux personnellement ? Je savais pas qu'on pouvait détruire les mines avec ça Je sais pas par quel miracle j'ai survécu là-dessus Un de ces jours que je vais arriver à me servir de l'arc Pendant l'espace d'une seconde Je suis un peu l'homme à battre Joli ! Reprise de volée de la part de Karnok Ça va se jouer entre Karnok et Oas C'est pas comme d'habitude Y'a dit le Morgul qui demande c'est qui mon perso C'était le samouraï à la con Je suis pas très fan joli Ça manque de pistolet avec des boulet de canon je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Je suis quand même arrivé 3ème sur le podium Malgré le fait que j'ai excessivement mal joué Pas très vendu là sur Koji On va essayer Azoth Ce qu'ils n'ont plus pour lui On en bleu Ouais en bleu il est pas laid Vas-y va pour le bleu Hey that Est-ce qu'on dit Je suis quelqu'un qui bosse à Ubi Ça pourrait être cool Ouais je sais pas trop ce que j'y ferais Cela dit si je bossais chez Ubi C'est-à-dire Je crois qu'ils aient vraiment besoin de moi Je crois que récemment Ils embauchaient un rédacteur communautaire Ça mais Ça aurait pu être valable pour moi Faisant des lives en direct du Québec J'ai cru comprendre que la connexion canadienne n'était pas nécessairement mauvaise Question upload en tout cas Parce qu'aux Etats-Unis les connexions internet c'est vraiment tu joues à pile ou face Soit t'as quelque chose de vraiment très très bien Soit t'as un truc c'est la préhistoire Comme en plus un pays qui est gigantesque On est assez clairsemé les Etats-Unis d'un point de vue population T'as parfois pas le choix du point de vue de ton opérateur Là personnellement dans mon appart si je veux pas de mon abonnement chez Bouygues Je peux aller m'abonner chez Free, chez Orange, chez Machin, chez Truc, chez Bidule Alors que j'ai des potes aux Etats-Unis qui ont une connexion de merde Et quand tu leur dis pourquoi tu changes pas ? Ils disent bah je peux pas il n'y a qu'eux ici Donc c'est un peu frustrant je pense pour eux Et c'est même pas des mecs qui vivent nécessairement à la campagne ou quoi que ce soit Parfois même dans des zones urbaines assez massives T'as un seul opérateur et si t'es pas content bah tant pis pour Watt C'est un peu particulier disons Il y a pas mal le squelette là j'aime bien les attaques sur son arc Vas-y je viens de me faire ruiner par cycle C'est pas idéal Ramelos qui dit au Québec les connexions sont bonnes Mais ça coûte assez cher Ouais généralement de toute façon sur le continent américain Les connexions internet coûtent plus cher qu'en Europe C'est sensiblement plus cher Honnêtement c'est pas le genre de truc qui me dérangerait perso Je veux dire à l'heure actuelle si je pouvais payer deux fois plus cher pour ma connexion Pour avoir deux fois plus d'upload je le ferais Malheureusement je peux pas C'est pas vraiment quelque chose qui me gêne C'est quelque chose dont je me sers intensément Donc ça me dérange pas nécessairement de payer cher pour C'est pas faute d'avoir essayé d'avoir plus d'upload ici Mais c'est pas possible Oh tirelou qui m'a renvoyé dans l'espace là c'était assez glorieux Par de fer qui dit oui il y a très peu de compétition pour internet Même du côté de Seattle Même à côté de Seattle pardon Ouais c'est vraiment étrange comme Comme infrastructure internet Et puis après t'as des endroits où t'as la fibre Google Et puis t'as l'internet du futur Assez incroyable pour moins cher que les autres Donc c'est vraiment tout ou rien aux Etats-Unis là dessus Je me rappelle parce qu'assez régulièrement lorsqu'on allait à l'E3 Parfois on se tapait des connexions c'était une catastrophe Et lorsque on choisissait l'endroit où on allait rester à l'E3 Enfin du moins lorsque Poichy choisissait l'endroit où on allait rester à l'E3 Il demandait est-ce qu'il y a une bonne connexion Et le mec lui disait ouais Mais en fait ce que Ce que les gens De LA considéraient peut-être dans le quartier Comme une bonne connexion Aura été considérée comme une connexion de merde chez nous Donc C'est assez rigolo De voir qu'un Qu'un pays aussi avancé est autant à la boire là dessus Quoique il me reste pas comme si en France on était très avancé sur internet non plus Mais surtout quand tu compares à nos voisins Scandinaves notamment C'est très Difficile Ouais je m'en doutais que t'as l'hémélicoptère dans la gueule C'est très difficile de faire le parallèle Ah Ramenos qui dit je paie cher Car je veux au moins 10 méga bins du plot Sinon vous risquez pas avoir grand chose pendant les streams Ouais c'est A ce prix là c'est pas nécessairement cher Pour avoir autant du plot honnêtement Barre de fer qui dit les gros ISP Comme Comcast et Verizon Lobby un mort pour protéger leur monopole Ouais je sais bien Je sais bien J'ai beaucoup de potes Aux Etats-Unis et notamment beaucoup de potes aux Etats-Unis Qui streament et dont c'est la carrière de streamer Certains d'entre eux qui font en plus des fortunes Parce que c'est des mecs qui sont très Très célèbres Enfin très célèbres Dans leur milieu du moins Et qui ont d'énormes communautés Et qui font énormément d'argent Et qui se retrouvent avec des Des difficultés de connexion à la con Parce qu'il n'y a rien qui existe de mieux dans leur Dans leur Région Ce qui est un poil Honteux J'ai une belle victoire de Wasp Cycro s'est bien débattu cela dit NamelessWolfy sur le chat Qui dit Shoka avait bien fait les vidéos de South Park Non impossible de les retrouver Oui c'est normal Youtube A une fâcheuse tendance à censurer Les chaînes qui publient des vidéos sur ce jeu Ok Malheureusement les vidéos sont trouvables nulle part C'est un peu triste Parce que je ne le trouve pas désagréable Ce jeu en plus South Park Mais Youtube ne l'aime pas Parce que Youtube Même lorsque c'est des cartoons Qui sont en plus pour South Park Sérieusement les cartoons les moins détaillés de l'univers Certains trucs que Youtube n'accepte pas sur ces vidéos Et il faut avouer que le jeu vidéo South Park Avec quelques petits Zécars Très South Parkien dans l'esprit Et Youtube Pas très fan de ce genre de choses Karnak il dit J'ai quitté sans le faire exprès Ouais C'est ce qu'on appelle un ragequit ça je crois C'est ce qu'on appelle un ragequit Alors aujourd'hui nous allons jouer le perso de Mad Max Ah ça ça ne me déplaît pas comme attaque Ok ça ça me plaît moins Ça c'est pas mal Ah celle-là elle est cool aussi Mais donc elles sont stylées ces petites attaques Allez j'aime bien J'aime bien Reste à voir c'est quoi son autre arme évidemment Ah oui j'ai repris le flingue Ce qui n'est pas vraiment ce que je voulais Ok il a une hache également Beaucoup de personnages qu'ont des haches Vu que c'est la dernière arme je crois Enfin avec l'arc qu'ils ont rajouté Je pense que Plus la plupart des personnages que j'ai pas joué ont des haches en fait Oh Belklem Si proche et pourtant si loin Ah il me plaît pas mal C'est sympa J'aime bien Comme tous les personnages à hache Il est relativement lent Mais Du point de vue de ses attaques évidemment Mais pas nécessairement Des plaisants J'aime beaucoup son design Mad Max Dans les sprains Oh j'aime pas trop m'envoler là-dedans Voilà c'est un coup à se faire reprendre de volée ça On va se calmer gentiment Cicre non Il me veut pas du mal Ok j'ai récupéré les flingues Petit escape dans les airs Attention à Casp Seb si t'avais eu Oh shit là je suis parti dans l'espace Si t'avais eu moins de vie là-dessus Ah Seb je t'aurais dépouillé Mais malheureusement J'avais toute ta vie C'est Tirlou qui domine là pour l'instant Aouh 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 Pas loin du tout même Et il y a Ousp qui est en train de revenir au score Quelque chose de bien Ne joue pas au tennis avec mon visage s'il vous plaît Mais non merci Je sais pas par quel miracle de la physique j'ai fini dans les airs là Mais quelque part je suis très moyennement surpris Les mini escarmouches dans le coin là Je suis un peu le médiateur au milieu C'est un peu triste Oh dommage Aouh C'était à qui l'âge que je viens de me prendre dans la gueule Quel manque de respect Ouh ouais ça c'était ma dernière vie Ousp il était vénère là-dessus Il est très très vite remonté au score Il était Pas nécessairement Supra bien placé Tout à l'heure Mais il est vraiment bien revenu Je pense que ça va se jouer Probablement entre Tirlou et Ousp Sur la fin On bat de lance là les gars Vous avez le droit de vous toucher à un moment Oh attention L'habituel hélicoptère magique de Ousp Qui peut t'envoyer dans les profondeurs insondables De l'univers Ça sent pas bon tout ça Oh fallait pas sauter là-dessus Fallait pas sauter Fallait pas sauter C'est Ousp Tirlou et Bulklem Il est sur le podium cette fois-ci Il est sympa lui Je l'aime bien Il est rigolo comme perso Qui j'ai pas testé encore Je crois que j'ai testé plus ou moins tout le monde Skin rose pour toi ? Non Au pire On va jouer Teros un peu C'est un Vogue qui dit Ce bordel le 8 free for all Je pourrais jamais devenir bon à ce jeu Dommage parce qu'il est fun Tellement je m'en fous un peu de devenir bon Donc pas de problème Ah je crois qu'on a perdu Wasp Je vais déconnecter Des choses qui arrivent J'aime beaucoup cette skin là Que j'ai pour ce personnage Elle est assez glorieuse Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Pas de violence entre les animaux Ouh là là Carnot qui vient de sortir deux personnes dès le départ Ça plaisante très peu Oh 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 C'est pas passé loin ça Allez j'en ai eu au moins un là-dessus C'était à Seb je crois Allez c'était à Seb Olé Le marteau de Carnac il est pas passé Très très loin non plus J'aime pas l'attaque vers le bas avec la hache C'est pas mal je trouve Cette attaque là Je suis pas très fan Je trouve un peu compliqué à placer Je me suis fait saisir là Par le nuage Mais j'ai réussi à revenir Ok J'avais pas vu le logo en arché Sur le marteau Tiens J'ai pas eu le temps de le voir longtemps Cela dit Seb a Exécuté sa vengeance Le marteau par contre Son attaque vers le bas Elle est cool Celle-là Très très cool Oh Georges t'es pas contre elle Là-dessus Carnac il est énervé Là-dessus Mange un coup de marteau Ça te changera un petit peu De les recevoir Plutôt que de les donner On est parti dans Direction opposée Carnac mais personnellement J'ai survécu Et là je vais pas survivre par contre Oh j'étais à deux doigts De survivre J'étais à deux doigts De survivre Ah j'ai tapé dans le mauvais sens Merde c'était une bonne attaque ça Oh jolie attaque celle-ci Belle interception de Tirlot Là-dessus Il s'est bien fait Intercepté aussi Dégage Oh la vache T'es parti très très loin Eh mec On a enfin eu un match Où Wasp était pas à la fin Il suffisait que Wasp Joue pas en fait Trappez-le Il a plus de vie que tout le monde Oh désolé C'est totalement involontaire Je crois que je lui ai sauvé la vie Malheureusement avec mon marteau Ouh il m'a dégagé dans la stratosphère Oui c'est pour ça que j'ai pris cette skin Je la trouve absolument glorieuse Carnot est sick Carnot a une vie en plus Si on vit Oh c'est qu'il te suicide pas Oh Carnot a récupéré le marteau C'est pas bon ça Le marteau il plaisante pas Ok Ils sont à égalité niveau Nombre de vie Et sickre est très endommagé Ouh c'est pas passé loin ça la vache Bien joué Oh très bien joué Eh mais ça c'est le genre de coup Qui risque de te finir en Dans l'espace d'une micro seconde Ouais Ça revient Ouh Ah dommage C'était pas loin cycle C'était bien joué mais Carnot avait vraiment l'avantage là dessus Salut fromton sur le chat Je m'envoie un peu De débloquer l'estance Je dois te dire Euh Batch 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 C'est un peu mal à les yeux ce décor Je dois dire D'un point de vue de luminosité Il est un peu excessif peut-être Oh joli quelqu'un Je cracherai pas sur une arme zeladée C'est bien J'ai déjà pris excessivement cher C'était pas très mal de ma part Oh belle interception Butlème là dessus C'était très mal joué ce début de match Pour moi Batch Assez-toi pas dans le coin Un moment Je vais pouvoir choper une arme peut-être Non Non Faut croire que non Faut croire que non Ils font pas me laisser choper une arme C'est pourri Assez-toi Oh jolie flèche bâtard Jolie flèche Il est bien ce perso là Le squelettor Je le trouve plutôt cool J'aime assez bien son délire Seulement tièpe ses attaques Avec le cheval là Ouais je me suis fait éliminer très vite Sur ce match J'ai vraiment mal joué Vraiment très très mal joué Et si le croquin est en train de faire un massacre là-haut Ah Cardo Tu te restes qu'une vie là Tu t'es un peu fait nominer là-dessus là Ah je crois qu'Aseb s'est déconnecté Il bouge-plait Je crois qu'on a perdu le jeune Aseb Je crains qu'il ait été déconnecté Ce sont des choses qui arrivent Sucre a l'air d'être plutôt bien parti sur ce match Un joc Il a l'air efficace avec le matau aussi Cela dit Ardua c'est un bonus de vie là Enfin d'une vie Il risque de lui être assez utile Tire l'eau qui dit C'est la gouille un peu à 8 quand même J'ai pas de problème de lag perso Après Je suis probablement l'hôte Donc ceci explique probablement cela Mais Pas de soucis de lag Et Sucre se débarrasse de Karnacht Ouais mais t'as le désavantage du nombre de vies Ça risque d'être compliqué pour toi là Ouais ça c'est bien joué Ça c'est bien joué également Mais ça ne suffira pas non plus Ah ça c'est dangereux C'est vrai qu'il se défend bien sur les duels en 1 contre 1 Mais malheureusement il y a toujours le désavantage du nombre de vies Ok ça serait bien joué une fois de plus Oh T'as eu du bol sur le ricochet là Parce que ça ça partait Sur une autre planète sinon Ouais je pense que ça va se finir Parce que ça va être compliqué là Ouais une fois de plus C'est vraiment le ricochet qui te sauve la vie là dessus Ouais Ouais un moment où le ricochet allait finir par partir dans la mauvaise direction C'est Ardios qui gagne là dessus J'ai très mal joué sur ce match Pas très mal joué Pas que je joue bien d'habitude Mais là j'ai particulièrement mal joué Plus que d'habitude Je préfère jouer que regarder sur le chat Qui demande si j'attends le jeu Doom Je suis curieux de voir ce que ça va donner Ouais Après j'irai pas jusqu'à dire que je suis hypé Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner J'en avais vu une première version De ce Doom là Mais c'était il y a très longtemps Il a été complètement remanié depuis Lorsque j'étais Aller rendre visite À Eid Software C'était d'ailleurs ce jour là Quand on m'avait appris Que ça se disait bien Eid Software Et pas ID Software Ce que j'avais trouvé très étrange Donc ouais je suis curieux de voir ce que ça va donner Doom On verra Hyper optimiste Mais on verra Oh c'était malin ça Désolé C'est la deuxième bombe Que je te mets dans la gueule Depuis le début du match Je suis vraiment très désolé J'aime pas être de ce côté là Sur cette carte Désolé Cycrum Mais je t'ai un peu vu venir là dessus Oh on s'est fait intercepter Par 15 personnes différentes C'est Glorion Ah j'ai récupéré mes flancs Oh le lancer de mine là magnifique Je vais pas rester là Il y a un peu trop d'action pour moi J'aime vraiment bien le flanc de Tatch Je dois dire C'est vraiment mon arme favorite Ah j'ai perdu mon flanc J'ai pas honte les mecs Olé 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 la 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 Oh Cycrum je refuse J'ai beau refuser Bah il a tué 3 personnes avec une seule attaque Cycrum là dessus Quel manque de considération pour le bien-être De tes camarades de jeu Tiens l'eau Tu t'es tout seul là dessus mon gars Et je reviens bon Et je me suis fait sortir en premier une fois de plus Évidemment je suis pas bon là sur les deux derniers matchs Je suis pas bon du tout Je suis très bien sur le chat Qui dit Doom je crains le four mais gardons espoir Ouais on verra Je suis pas le plus grand fan Je vais dire des FPS grand public Ces dernières années Donc on verra Ils ont tendance à être trop lents je trouve Et trop génériques On verra ce que ça donne Il y a une deuxième sur le chat Qui demande si c'est 8 max par match sur Brawlhalla je crois Ouais Un escrow qui demande si j'ai aimé le rôle que j'ai like Si c'est de grip dont tu parles L'accès anticipé a l'air pas mal Il n'y a pas des masses de contenu pour l'instant Je crois qu'ils en ont rajouté d'ailleurs récemment Mais c'était plutôt sympathique Ce que j'ai vu jusque là Enfin c'était prometteur disons C'est prometteur Et Volclem, Tirlou et Ardios une fois de plus Ah putain il est revenu de loin Ardios là dessus C'est bien tombé au fond du nez Et ça cela dit la petite gifle A l'épée qui débarque Par surprise Ça ne pardonne Oh putain Tirlou tu tiens pas à la vie mon vieux Ça étonne Ça ne pardonne pas Ardios c'est un très gros avantage de points de vie là dessus Il va falloir que les deux autres unissent leur force Ils désirent s'en sortir je pense Jusqu'ici ça joue relativement bien Tirlou et esquive bien les attaques en infligeant quelques petits dégâts à chaque coup Oh c'était risqué ça Ouais malheureusement le Clem vient de se faire vaporiser Ça va être difficile mais c'est pas infasable Tirlou putain Tirlou et des explosifs C'est une histoire d'amour un petit peu discutable Je vais dire C'est un petit peu discutable ton utilisation des explosifs mon cher Tirlou Tairos J'ai vraiment hâte que l'alpha ou la bêta Ou peu importe la gamma ou tout ce que tu veux de Atlas Reactor Reparte J'ai vraiment bien aimé ce jeu Cool J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas énormément de communauté dessus à la sortie Mais il me plaît tout à fait Bon ça va être notre dernier match là Parce que Ramenos vient de commencer son stream Alors que je lui passe la main Assep c'est toujours toi qui me chouent les armes j'ai remarqué J'apprécie très peu Joli lancer de bombe dans le vide Ce décor est vraiment joli je trouve Et coloré J'ai récupéré un marteau mais ça m'a coûté 250 milliards de points de vie Attention Au main de marteau contre Karnok j'ai très peu envie d'y participer je dois dire Karnok qui maîtrise un peu le marteau c'est pas vraiment une arme que j'utilise régulièrement Donc Je danse Je préfère la hache avec Terros je dois dire Ah cool ça Il est lent avec certes Parce que je crois que c'est un peu le principe sur la hache Tu peux quand même coller des bonnes claques Ok Assep a plus beaucoup de vie Faut que je fasse gaffe à ce sort Ah mais là c'est en train de jouer à Darkest Dungeon J'espère qu'il aura plus de succès que moi aujourd'hui Sa partie sera pas bloquée dans une boucle infinie C'est la mienne Donc je vais arriver à m'en sortir de cette boucle infinie d'ailleurs sur Darkest Dungeon Sinon ça va être un peu triste De devoir abandonner la sauvegarde On va faire avec Enfin on va plutôt faire sans Donc ça se Confirme ou pas Ouh j'ai bien eu cycle mais je me suis fait cueillir juste derrière par Carnot Oh la bombe est venu d'eau Attention Oh Carnot il est Cri là Arrêtez de me jeter vos armes dans les tuer les mecs C'est vraiment impoli Père du mâche Et le marteau c'est moins ma cam Vraiment moins ma cam même Ça t'en fait bien mal ça Ça t'a pas fait bien mal Je suis encore en vie Je suis encore en vie Pas pour longtemps probablement Mais voilà Ça a pas pris Vraiment très très longtemps Oh le killem qui dit Dans Darkest Dungeon Faut même surveiller le stress du jeu Oui il devait être un peu stressé Moi le lien de tout à l'heure Bon j'ai remarqué que sur les matchs où il y avait le pair Rusty Wasp Je jouais vachement moins bien Peut-être Est-ce qu'il faut y comprendre Une absence de De la domination de Wasp Qui m'a fait jouer vachement moins bien Parce que sur les premiers matchs J'étais plutôt bien classé Dans le Le classement final Alors que là je me fais quasiment toujours sortir en premier C'est peut-être parce que j'ai arrêté de jouer Thatch Pour essayer d'autres personnes Et je l'aime bien également Teros Il est fun Il est fenu comme on dit Wasp qui dit je joue mal c'est pour ça Mais bien sûr On y croit à fond Même si t'avais 750 000 heures Oh la vache le coup de marteau Sur le jeu Regardez quand il a le marteau Il est vraiment redoutable C'est un peu comme cycle avec les griffes J'ai l'impression que Il faut vraiment faire gaffe Oh c'était la plus belle bombe de l'univers Je sais qu'il l'a lancé Je crois que c'était le brujlem Qui l'avait lancé C'est peut-être une magnifique bombe C'est pas encore suffisant Pour sortir Ardios Mais je crois qu'il est vraiment Aux dernières limites de ses points de vie Il va falloir faire gaffe Prochaine gifle Ça passe Oh la la Prochaine gifle ça va pas Super prisonnier là dessus Karnogd est également Aux dernières limites de sa vie Boucle M a joué de manière assez Conservatrice Qui était pas idiot de sa part Ouais Karnogd se fait sortir par Aseb Aseb qui est pas en super bonne santé non plus Aseb fais gaffe Tu peux aisément te faire cueillir là dessus C'est pas prudent Il me rend compte j'ai le chat Qui dit j'ai jamais gagné un seul match Bah tu sais j'en gagne rarement aussi Des matchs de Brawlala Ça me dérange pas Plus que ça honnêtement Putain t'es encore vivant avec ça toi Félicitations T'as raison que Bullclam Vous les laisse s'embrouiller les uns les autres Et a l'intention de cueillir le vainqueur Au terme du match Aseb Est-ce qu'il va jouer avec les explosifs Faut croire que non Balancer les trucs dans la tronche d'Aseb Sans raison apparente Opération d'une lance Eh tu commences à être en danger là Sur les points de vie Aseb qui essaie désespérément de dépouiller Hardio depuis tout à l'heure Il a l'air d'avoir un peu de mal avec sa hache Il aura peut-être changé de cible Eh tu as fini à pas te faire sortir hein Bullclam Eh tu t'es sorti tout seul Ah ce n'était pas glorieux comme fin de match les gars Ce n'était pas glorieux On trouve Aseb qui suivait Hardio à la trace et qui n'avait pas à le toucher Et Bullclam qui se tue tout seul en sautant dans le vide C'est un peu triste Bon cela dit Je peux parler C'est moi le plus mauvais sur le match Bon allez juste histoire de On va en faire une dernière quand même Je veux finir sur Thatch Et après je laisserai effectivement la main Mais non je crois qu'il vient de commencer Donc Je ne vais pas trop lui marcher sur les pieds Si on est ce qu'il dit Merci d'avoir remis Brolala au goût du stream Bah écoute Il y a pas mal de monde qui l'avait demandé Donc c'est pour ça Seulement Ce n'est pas un jeu qui me déplait du tout Brolala Ok j'ai récupéré mes flingues relativement tôt Cette fois-ci Il y en a que je t'internis de me tuer aussi vite Oh l'interception de ce cycle là-dessus Et violent ce personnage le matou Non on ne saute pas dans le vide Sinon on saute dans le vide Parce qu'il y a Seb qui est arrivé derrière pour confirmer Je joue vraiment mal aujourd'hui Je vois que je joue bien d'habitude Mais C'est un peu une catastrophe quand même Ah Seb il est vénère avec son squelette Ça fait quelques matchs là où il Épouille pas mal les gens avec Oh ce tir de boulet de canon il était grandiose Allez au revoir les gars Un boulet de canon chacun C'est bon pour le moral Il était magnifique celui-là Je suis assez fier de moi je dois dire Oh j'ai perdu mes pistolets J'ai perdu mes jolis petits pistolets Oh merci Je ne fais que passer C'est pas si mal Duel à l'épée mon cher Carnac Ah oui t'as gagné le duel Et une fois de plus c'est moi qui me fais sortir en premier Donc aujourd'hui je vais vraiment très mal jouer C'est dommage là parce que le petit double tir Au boulet de canon de tout à l'heure était assez grandiose Je vais dire C'est encore en train de mener le match Ça se débrouille pas mal là-dessus C'est bien en plus parce qu'à part Rusty Waps qui est clairement meilleur Pardon C'est clairement meilleur que nous tous J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde dans la communauté qui se démerde pas trop mal sur le jeu Donc c'est con Oh ça sent pas bon pour Tirlou Il vient de se faire sortir Je crois que c'était par Assem Oui Donc Bullclem qui s'est fait surprendre également C'est aussi Carnot va-t-il réussir à survivre ? Carnot va réussir à survivre GG mec Belle victoire à l'épée en plus Bien joué les amis J'ai quand même sorti 3 personnes Donc je vais considérer que je suis fier de moi Putain Carnot qu'il en a sorti 6 sur ce match quand même Sorti 6 Bon cette fois-ci on va vraiment s'arrêter J'arrête de faire des prolongations Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Brawlala Et sur le stream A priori il y a déjà 2 vidéos qui sont parues aujourd'hui sur Youtube Et il y a une 3ème qui arrive C'est une vidéo d'Xcom au cas où vous désirez le savoir On se retrouvera évidemment tout au long de la semaine prochaine sur Youtube Pour davantage de jeux Je ne sais pas ce que j'ai sous NDA sur la semaine prochaine J'ai pas regardé mon calendrier Peu importe Peut-être Need for Speed si j'ai eu le temps d'y jeter un coup d'œil Honnêtement le jeu m'intéresse pas des tonnes Et je pense pas qu'il intéresse grand monde sur la communauté non plus Donc je sais pas si vraiment j'y jetterai un coup d'œil On verra On se retrouvera évidemment dimanche prochain pour un niveau stream J'essaierai de résoudre les problèmes que j'ai avec Star Wars Night of the Old Republic 2 pour pouvoir me remettre à le capturer Parce que j'ai des soucis techniques dessus qui sont un peu embêtants Et ça m'emmerde parce que je suis un peu très avancé dans le jeu Et que ça m'embêterait beaucoup d'avoir m'arrêter là Et j'espère que le bug qu'on a eu sur Darkest Dungeon Va pas causer la fin de ma sauvegarde Parce que ça m'emmerderait un peu d'avoir à recommencer Voilà Ce fut un plaisir de recevoir votre visite à tous Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao tout le monde